salut salut la grande famille c'est encore maro cbj au suite il y a une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe et aussi liker abonnez vous laissez la commentaire bref voilà famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo du père fondateur oui adomania celui même que celui qui a créé adomania oui le combat envoie les cyberactivistes les soeurs de ce qui dit son cyberactivité ce qui défend rdp voici celui même qui a créé adomania défenseur premier défenseur de papadou le père tour et aboubaka le pp que je respecte voici où il est en train de conseiller le cogep le cogep de bregoudé où l'entrée des conseillers aussi des cyberactivistes ceux qui sont dans le même groupe des cogep et l'entrée de conseillers pour dire cette branche que vous avez pris à rester dedans parce que faut pas les connecatina ou des gens des ppac ii vont vous troubler la tête pour dire non que oui on va laisser nos cogep et on va venir se rallier au ppac ii non actuellement au ppac ii même là chacun veut chacun qui est en train de gagner sa place et on voit aussi on apprend que michel babo c'est lui qui veut remplacer babo laurent son père donc là là il ya un petit truc et nous on comprend pas ça il y buzz là ça finit jamais si c'est pas les artistes si c'est pas les comédiens on va venir dans la politique les buzz là ça finit jamais on est toujours dedans la famille vous mais vous allez écouter puis apprécier pour dire nous même là nous les ivarons doit faire très attention on doit faire beaucoup 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 très attention parce que ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui passent le temps à dénigrer à dire des choses oui moi je suis comme ça moi je suis cela faisons beaucoup 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 attention car demain là si on fait pas attention on perd on perd encore tomber dans l'événement de 2020 où ils ont mis des gens dans les rues et où ils ont décapité nos frères qui s'appellent tousseurs d'un châle bleu goudé franchement toi tu as créé ton mouvement tu as créé parti parti là vraiment tout le monde on te fait confiance on te sollicite jusqu'à nous même on te dit on avec toi mais faut faire très attention fait beaucoup très attention ne dis pas parce que fait tombe ma c'est toi on doit copier vous dit ah voici le fils dans la politique voici le fils de durant babo mais il parle peu il parle pas comme durant babo ouah 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 faut parler peu et quand tu parles peu dans la politique beaucoup de personnes te font confiance beaucoup de personnes vient se confier à toi parce que tu parles pas comme blablabla tu parles peu la famille voici la vidéo du père fondateur touré son nom là bébé je te respecte beaucoup voici sa vidéo tiens là et après je vais rentrer dans le but de sujet c'est ça alors je veux m'adresser aux jeunes gens du cojet franchement jeunes gens vous vous êtes en bataille en train de construire poliment joliment votre parti politique quand on écoute vos discours franchement on peut aujourd'hui compter sur vous parce que vous avez un discours vraiment calme qui n'a rien à voir avec les autres alors je veux aussi rappeler ceci aux jeunes gens les gars cojet ne comptez pas sur ppac pour vous apporter quoi que ce soit parce que le rang babo qui est là il ne va jamais jamais aimer blé goudé pour laisser michel babo quelque soit ce qui va se passer il a plus de l'amour pour son propre enfant que votre chef blé goudé alors cojet c'est à vous de prendre conscience alors et vous savez ce qui se passe aujourd'hui au ppac vous savez c'est incertain la candidature de laurent babo donc dans ce cas ils sont en train de vouloir former des leaders en uniforme pas plutôt ils sont en train de fabriquer des leaders de soi-disant leader et après analyse quand ils se sont assis ils ont fait la part des choses leur premier choix c'est michel babo ils veulent que michel babo soit celui qui prennent le ppac en car babo n'est pas disponible ça c'est devenu déjà une histoire de un royaume parce que si c'est pas babo ça sera son fils alors comme ils veulent se donner plus de chance je crois qu'ils ont mis encore sur leur liste celui-là qu'on appelle ce gars là le faux type là le fausseur là que johnny patioco est en train de peindre devant le monde entier en ce moment on n'a même plus envie d'entendre parler de stéphane que près quand on entend ce qui est dit de lui lui en tout cas c'est la saleté alors il y a à lui et puis aussi il faut encore à l'heure d'amana picas le spécialiste des déchirés de résultats donc quand tu vois ce trio là alors voilà pourquoi ils veulent pas des blé goudé jeunes gens parce qu'ils savent que si blé goudé est là tout cela ne seront ils ne peuvent pas être des leaders parce qu'ils n'ont jamais mené de combat des leadership ils n'ont pas fait des sacrifices de leadership donc il ne peut pas se lever du jour au lendemain dire que c'est des leaders alors comme bagua a décidé de faire deux des leaders donc aujourd'hui la présence de blé goudé voilà blé les suiveurs de blé c'est par rapport à ça ils vont jamais accepter blé goudé parce que ils sont en train de vouloir fabriquer des leaders et ils savent que ces leaders là n'ont pas de points ils seront pas à la hauteur de blé goudé tant que blé goudé à côté de cela ils pourront pas briller c'est pas damana picas qui peut qui peut avoir de la valeur plus que blé goudé c'est pas michel babo c'est pas comment dirais-jeux stéphane en stéphanie qui prosseau ou bien celui-là se faisait de de comment on appelle ce mélangeur là ce marmailleur là franchement lui en tout cas dans son dossier on ne le connaissait pas mais franchement les petites minutes de johnny patiocos et ainsi on est vraiment élaboré désormais qui il est ce stéphanie qui préa qui presseau donc je reviens encore pour dire au cogep les gars ouvrez les yeux comprenez faites de bonnes analyses mettez-vous au dessus des trucs je vous dis la vérité parce que blé goudé n'est pas venu pour dire que alassane est son ennemi blé goudé n'est pas venu pour attaquer alassane donc en ce moment il fait pas l'affaire de babo ni du ppac alors et cela ont décidé donc de fabriquer leur propre leader c'est à dire c'est michel babo leur premier choix on dit si babo n'est pas là ça sera son fils c'est leur droit c'est leur parti c'est leur décision moi j'ai rien à foutre mais notre problème aujourd'hui est où parce que voulant fabriquer des leaders des gens qui n'ont aucune notion du leadership qui n'ont jamais été aperçu quelque part qui n'ont jamais mis un groupement des personnes ensemble vous voulez les prendre je dis les imposer pourtant vous avez blé goudé qui a déjà fait tous les sacrifices nécessaires pour vous mais aujourd'hui on ne le considère pas parce que il n'est pas ils n'ont un babo alors donc les enfants ont décidé donc de faire chemin de de faire chemin avec qui est là pour eux alors que j'ai pour votre avenir politique essayer de composer avec le pouvoir en place c'est cela qui peut vous donner l'occasion d'espérer et pouvoir vous construire calmement à côté d'eux sinon avec le leadership les leaders qui sont en train de chercher au ppac aujourd'hui où michel babo leur premier choix mais blé goudé n'aura aucune chance alors damana picas aussi le déchireur des résultats lui aussi il fait partie et stéphane qui près le marmailleur lui aussi fait partie donc ils savent après analyse les baboïs ont compris que tant que le jeune blé goudé sera là ça sera impossible pour eux de faire valoir michel ça sera impossible de faire valoir damana picas ça sera impossible de faire valoir stéphane qui près parce que cela n'a aucune expérience de la motie de la mobilisation blé boudé est né mobilisateur de son titre au cogep de toute sa vie quand tu vois il est plus en avance au niveau de la mobilisation que tout cela pourtant aujourd'hui la politique trouve sa somme sa valeur que par la mobilisation alors dans le cogep je vous ai dit je vous répète je ne suis pas de votre parti moi là je suis ado rhdp adomania adorateur parce que ado construit le pays moi je rêve des bâtisseurs je rêve des développeurs donc nous on peut s'accompagner qu'avec ado mais quand on voit une injustice qui se passe sur nos pieds franchement même si ce n'est pas notre affaire là moi appelez moi quoi quoi tout moi et parler dedans bien si vous n'êtes pas content allez vous faire foutre je vous répète blé goudé qui est là là les gars ils veulent pas des blé goudé parce que ils veulent fabriquer des leaders ils veulent fabriquer des leaders des gens qui n'ont aucun mérite qui n'ont même pas l'habitude de mobiliser des gens on veut les prendre aujourd'hui les mettre au dessus de la tête des blé goudé on les comprend donc tout ce qui se passe là voilà pourquoi ils ne font aucun cadeau actuel à blé goudé alors donc au jet comprenez quelque chose tant que votre leader blé goudé sera ici michel bagot ne sera rien tant qu'il sera ici adamana picas ne sera rien tout cela stéphanie qui presseau ils ne seront rien auprès de bagot laurent donc c'est pour parer à cela qu'aujourd'hui ils ont envoyé l'ordre ils sont en train de vouloir détruire blé goudé sous nos yeux alors ça franchement jusqu'à nouvelle l'ordre à moins que blé goudé change de discours sinon si c'est le blé goudé actuel de ces discours là les gars vous perdez votre temps moi-même je suis derrière lui aussi je ne vais pas le laisser dans votre main dites ce que vous voulez parce que vous exagérez quoi toujours en train de menacer les gens ils ont un gars en australie lui passe tout son temps à menacer les gens jo jo votre moment avant là c'est fini maintenant là maintenant là on fait la politique intelligemment et autrement alors donc voilà un peu le problème de blé goudé après nous à laisser en tout cas moi je dis bien demain encore il va venir répéter les mêmes choses celui qui n'est pas content n'a qu'à aller au ciel bref la famille vous mais vous avez écouté ce que le père fondateur papa touré aboubaka a dit c'est la vérité excusez moi c'est la vérité dans la vie faut être honnête de dire la vérité aux gens ceux qui veulent ce qui veut vraiment attendre la vérité vous ne vous voyez pas coup de blé charles bleu goudé charles bleu goudé à la prison comme le rang gabon charles bleu goudé à motivé des gens et aujourd'hui d'autres même les parents sont morts charles bleu goudé est quitté en prison il est venu il a créé parti étant là bas bleu goudé même a bien dit mes amis de kojep quand j'étais en prison c'est eux qui faisait des démarches pour ça eux ils partaient dans les villages pour sensibiliser pour parler aux gens que bleu goudé vraiment il a créé parti voici kojep il a créé voici ça voici ceci voici cela mais étant en prison et le kojep s'est créé et c'est lui ils ont mis comme leader et aujourd'hui on a vu que kojep a pris sa place c'est tout dans l'opposition et vous voulez que le même bleu goudé laisse kojep que c'est vrai ses amis lui en font confiance et on lui est mis à la tête vous voulez qu'il n'a qu'à laisser pour venir dans votre désordre ou entre vous même il n'y a pas attente là attend vous le prenez pour les bêtes ou bien vous le prenez pour un bête excusez moi pour le mot mais je sais pas je l'insulte pas mais quand même vous le prenez gens comme vous voulez le prendre pour un bête il va venir sa carrière politique qui est en vocale là il va gasser ça et il va venir chez vous chez vous même il n'y a pas attente un tabou chez vous tout à l'heure c'est que baboudino que je ne veux plus être tu veux me représenter là il y en a beaucoup chez vous c'est qui vous voulez faire confiance on va connaître katina connaître katina verte à la tête stéphane kibri verte à la tête voici l'autre aussi lui qui a déchiré la proclamation des résultats là c'est son nom après tu vas venir dans ma tête lui aussi il veut être ses candidats où il veut il veut il veut il veut il veut prendre la place de le rang babo le fils de le rang babo aussi est là mais attend avec sa plegude vous voulez que plegude n'a qu'à venir mettre son nez dedans non lui il a assez grand pour ça lui il a assez grand pour faire ces bêtises là entre vous mais il n'y a pas tant et vous voulez que ce ce jeune homme là il s'élève de venir vous suivre parce que c'est lui j'ai fait oui dans la politique j'ai dit non que oui c'est le fils je suis je suis le fils de le rang babo même malgré il est le fils il dit dans la politique il est le fils de le rang babo même pour aller vers le rang babo on dit on n'a qu'à passer audience c'est cette personne à vous voulez qui n'a qu'à aller dans votre groupe non lui ça ne ça ne peut même pas exister puis il peut pas accepter soyons sérieux ça ne peut pas exister et il peut pas accepter il peut pas être dans la vie il faut être 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 normal vous venez ici non charles bregoudi charles bregoudi a trahi cette lutte là charles bregoudi mais attend à fin décembre il a bien souligné que le fpi où tout le monde était dans le fpi là il y avait tellement des désordres là bas et qu'aujourd'hui regardez le fpi est tranquille à fin décembre j'ai le fpi tranquillement tranquille ceux qui sont dans le fpi là est-ce que vous attendez des gens parler ici le fpi qui a fait ça non 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 eux travaillent discretement c'est même chose bregoudi le cojet veut travailler discretement mais vous êtes là entre nous vous voulez le filipander vous voulez l'exposer pour dire c'est une image qui est sale mais ce que vous faites à vous ne savez pas que le karma va vous prenez vous ne savez pas que le karma va vous prenez vous qui êtes à côté de laurent babo vous qui filipander chose d'accord mais donc le cojet le karma va vous prendre sans même ses rencontres voici le karma que babo entre les pays sans lui-même c'est un sens qu'ils se rencontrent c'est qu'il a planifié c'est qu'il a fait aux ivoiriens voici aujourd'hui les ivoiriens la majorité des ivoiriens sont découragés de laurent babo à 100% là il ya 90% des ivoiriens qui sont découragés de laurent babo si vous voyez des gens qui sont agités s'ils attendent on n'aime babo c'est ceux là les 10% là qui sont agités sur les 90 là eux on les regarde comme c'est puis on dit eh seigneur ceux-là même eux ils sont là sautés sautés là il n'y a rien vous pensez que vous allez venir par les connaît katina non il a dit damana voilà damana picas lui qui a lui qui a déchiré des proclamations de damana picas non blé goudé comme ça blé goudé mais attends blé goudé c'est vos frères blé goudé c'est l'élevé il a créé parti c'est vos petits dans vous ça là même blé goudé même là parmi vous là attends blé goudé même c'est il n'y a pas quelqu'un qui agit blé goudé n'est pas agit dans les choses comment dirais-je stéphane kipré ni damana picas blé goudé c'est vos petits frères s'il a décidé de créer parti vous aussi là c'est ça ce qui va vous donner de la force vous aussi vous avez vous allez créer pour vous vous aussi vous allez créer pour vous pour lui ah ce petit là vraiment il nous a donné une leçon nous aussi on doit le suivre on doit faire pour nous aussi voici au rhdp amadou touré touré mamadou lui aussi il est en train de créer pour lui c'est ça regardez au show pdci kkb a créé pour lui est ce qu'il y a eu des désordre sur lui non mamadou touré en train de faire pour lui est ce que vous voyez des rhdp entrer s'enchaîner sur lui non mais c'est chez vous seulement il y a toujours des autres c'est qui ce n'est pas bon là c'est chez vous on doit trouver c'est quoi c'est quoi ça on va où avec ça vous êtes là on vous suit des gens même vous on vous fait confiance mais vous même là vous vous sous-estimez c'est dit c'est ça il comprend très bien à faute chose comme andré j'aime excusez moi chose comme andré j'aime il peut dire le problème est que le fpi d'avant là affinger sans avec charles bleu bouddé qui avait vraiment attrapé cette corde qui tenait vraiment laurent babo là c'est eux qui avait attrapé c'est eux mais qui avaient attrapé si comprend très bien parce que affinger sans n'est plus avec laurent babo charles bleu bouddé n'est plus avec laurent babo regardez simone aussi qui n'est plus avec laurent babo regardez comment la vie de laurent babo est aujourd'hui à côté des cibre activistes lui qui s'élève il vient parler mal à laurent babo il vient dit des bides à côté vous à côté les cibre parce que un d'abord eux mais c'est respecte pas aujourd'hui toi tu vas te arriver comme ça tu vas dire ah non lui là non vous allez voir les cibre activistes de RHDP vont pas venir vilipender matons des gens non parce que eux protègent les ados pareil aussi quelques il y a des cibre activistes des pdc qui sont là eux ils se font pas voir mais ils sont là dans le choc où ils font la vie d'oeuvre ils font la sensibilisation vous ne voulez pas les vous ne pouvez pas voir ces gens-là en trédi c'est bagarrer sur les réseaux sociaux jamais mais c'est chez vous seulement au ppacé attend vous voulez quoi qu'on dit les bêtises mais aime pas la blande vraie 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 même dré c'est pommade c'est comme quand excusez moi les mamans quand une femme c'est pommade pas là elle n'est pas tranquille elle n'est même chose comme ça quand vous là quand il n'y a pas pas la blande vous n'êtes pas content des beurs inutiles qui n'a qui n'assait rien dans la politique c'est dans ça vous vous glorifier ça dans ça vous êtes content mais attend cultivons nous quand même vos petits frères vos petits se sont là parlons qui peut qui peut développer le pays qui peut faire ceci qui peut faire cela mais vous êtes là ou bleu goudé passe vous êtes là ou bleu goudé entrez allez aux toilettes là vous êtes là si bleu goudé tous vous êtes là bas mais attend mais attend quand même on va où avec ça on peut pas rester là là entrer des entrer des si 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 dit des choses inutiles sans même conseiller vos petits frères c'est dans cela ouvre le que nous on vous suit vous voulez qu'on vous suit gratuitement non ça ne peut pas se passer comme ça ça peut pas se passer comme ça humiliation comme cela là les ivoirais ne veut plus ça les ivoirais sont fatigué de cette humiliation là oui les ivoirais sont fatigué aujourd'hui les ivoirais sont fatigué demain parce que tout c'est trop on doit on n'a qu'à se dire la vérité tout c'est trop on vient ici c'est vous vous allez voir les cyber activistes des 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 ppac qui vont dire non charles bleu goudé il a fait ceci oui lui même là c'est lui qui a vu qui a vendu le roi babo oui c'est lui qui a fait ça oui il a fait nous même là on est découragé de lui on est déçu de lui il est comme ça mais attend attendez quand même vous êtes déçu de lui maintenant vous demandez pourquoi vous êtes déçu de vous ne pouvez vous ne pouvez pas parler non il a fait comme ça maman de langues et bichard bruc vous dit oui il est venu en côte d'ivoire et puis c'est le gana et c'est dans ça oui c'est qui l'affaire à nous on sait que c'est quel plan il a fait donc on connaît ça mais attend c'est ça là c'est votre c'est ça là c'est votre argument vous n'avez pas d'argument si vous n'avez pas d'argument mais laissez tranquille sur ce jeune homme là laissez-le il va travailler laissez-le il va faire sa politique on connaît katina de stéphane qui prit des comment dirais-je c'est son nom de l'autre là il oublie toujours mais vous pouvez faire vos trucs le roi babo tu es là le roi babo va pas laisser son fils qui est michel babo et il va vous prendre comme ça non et parmi vous trois là on sait même pas qui va qui va vraiment remplacer le roi babo à damana picas et stéphane qui prêt avec conne katina les trois là nous on voit pas qui va qui c'est qui babo va choisir réfléchissez quand même vous pouvez suivre les exemples même de des charges bien goûter suivez son exemple vous allez voir vous mais vous allez vous en sortir vous allez vous en sortir on peut créer des partis on peut créer des partis si vous vraiment sur en sur remplissez des conditions de ça pour créer parti vous pouvez créer des partis tu peux faire vos politiques le jour dit il ya 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 telle chose commande les élections mon frère tu peux aller fait des trucs et tu peux te rallier à telle personne au fur et à mesure tu vas sortir ta tête oh nous on l'a dit moi ici à babo et puis je vais aller combattre telle personne un jeune un jeune comme cela dans la politique qui entrer dans l'intérêt de se lever sa tête c'est vous le combattre parce que quoi vous aimez trop laurent babo parce que quoi non c'est pas votre évole idole bah et puis ça fait quoi on vous dit de hockey quand on partait dans les villages vous dit non que vous parler des prix des cacaos seulement à faire des cacaos attend soyons sérieux là quand vous parler des prix des cacaos les stéphane qui prie les les damana picas les connaît katina vous quand on parlait des cacaos qui est le rang babo là quand il était au pouvoir prix des cacaos c'était 1100 francs mais dites le la vérité le pays était divisé en deux vous pensez que les villageois là c'est eux seulement ceux qui sont au village à ceux-ci eux seulement le pays se repose non ce pays là se repose pas si les cultivateurs jamais donc vous êtes là non ce qui était les cultivateurs ils gagnaient la vie ils gagnaient de l'argent le prix des cacaos c'était 1000 c'était comme ça tandis le rang babo y avait tellement d'amuséments que y avait tellement d'amuséments même oh non seigneur la jeunesse d'aujourd'hui là si on est pas là ils vont pas croire à cause de ça la jeunesse d'aujourd'hui là si on est pas là ils vont pas croire tandis le rang babo quand tu passes comme ça à un bouteillage des maquis tu passes comme ça à un bouteillage des bars tu passes comme ça à un bouteillage des 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 hôtels aïe tu vies tu vois on meuf seigneur nous on sait pas en entendre nous sommes ici qu'est planète au juste il faut il faut que papa doit venir au pouvoir bien avant que on quitte parce que tu sais vous avez le problème est que l'homme là on est comme les animaux excusez moi pour le thème on est comme les animaux quand il ya ton chien à la maison quand tu damas tu lui dit classe comme ça il reste l'éducation dit dressage de ton chien là c'est comme ça il reste c'était même chose quand le rang babo est venu il nous a focalisé si l'alcool la danse de la bience fait la java donc on parlait dit développement même à nous on connaissait pas c'est qu'on appelle développement nous on s'en foutait quand nous parlons dit nous on n'est pas si tant des faits de souverain c'est le bonia déjà développé c'est fini mais c'est il faut que le alassane venait au pouvoir pour nous dit le pays là n'est pas quoi développer c'est maintenant qu'on prend que le pays là il faut des gens qui sont qui sont qui sont qui sont bravos qui peuvent vraiment soulever le pays pour aller de l'avant grâce à lui aujourd'hui maintenant si le juin est pour le pouvoir si quelqu'un d'autre vient dans c'est là nous on va dire non c'est pas ça là héritage ça là on nous a donné l'héritage qu'on nous a donné c'est pour développer notre pays on n'est pas là pour danser c'est parce que cela matin il me dit soit quand moi il dit hey amdoulaye dieu merci papa ado vraiment tu nous a ouvert les yeux parce qu'avant l'ivoirien il était ignorant l'ivoirien dormait l'ivoirien ne voyait pas ça l'ivoirien on nous a focalisé si l'alcool aller dans les hôtels lui aller danser danser dans les maquis devant maquis tout ça là mais aujourd'hui regarde aujourd'hui regarde tout le monde s'est sans l'aise c'est les truyants c'est les c'est les c'est les gens qui n'ont rien compris sur eux tu dis non que oui le pays là n'avance pas sinon le pays avance sur eux le pays avance c'est les ignorants des gens qui n'ont qu'ils ne connaissent pas la valeur de notre pays qui est la croix d'ivoire que lui dit c'est son pays comment toi tu es ton pays puis tu es là tu vilipande ton pays celui mec qui est en train de développer ton pays puis tu dis lui il travaille pas et il faut être faut être vraiment quelqu'un tu es lucide quelqu'un tu es bête vraiment je peux pas comprendre que un ivoirien peut s'élever comme ça venir dit à un autre étranger d'afrique de l'ouest c'est venir vilipander celui-là et dans ça on voit aussi les camerouains vient attaquer chose que bleu goudé il est comme ça il a trahi babo mais attendez attendez là attendez là quand même là c'est nous les ivoirien on doit parler on doit dire ça on n'aime pas ça là on n'aime c'est pas vous vos bavadages tu vois fait que nous on va détester charles bleu goudé non et aussi les militants des charles bleu goudé moi c'est qui il pourrait vous dire comme conseil sensibiliser la jeunesse arrêtez de répondre aux gens qui n'ont rien dans la tête qui sont là en train de gueuler seulement si vous m'entendez ignorez cela focalisez vous sur la sensibilisation vous allez comprendre vous allez voir c'est quel effet que ça va donner bleu goudé il est entré il est entré des fesses il est entré de créer son petit chemin vous aussi là aidez-le à sensibiliser la jeunesse mais si vous êtes là en train de répondre des gens eux savent qu'il y a tellement là eux s'en foutent eux savent qu'ils s'en foutent de la politique ils sont là parce qu'ils veulent crier ils veulent parler parce que les pages facebook a été monétisée donc si ils ne parlent pas comme ça ils ne vont pas avoir de l'agent faisons beaucoup très attention c'est qui nous faisons beaucoup beaucoup attention arrêtez ça quand même ça le bleu goudé vous a fait quoi au juste quand je vois c'était bico qui est en mauritanie là bas qui est ce qui est lui c'est son lui il est là seulement tu vas attendre l'autre là là bas chose de commande et j'ai oublé son nom Hervé Didier lui aussi et fait moi de boblé son Thomas Sankara dit pan-africain tous tous ces nianis nianis là mais tu vas voir contenu c'est quoi c'est des injures on va voir encore voici babo koné dit suleman koné lui aussi oui vraiment c'est chaud du toujours c'est chaud quand vous même vous écoutez les communicants est ce que vous apprenez quelque chose de temps à zéro chose que vous pouvez faire on dit laissez cela nous on n'a qu'à se focaliser si la jeunesse à aller à le sensibiliser à le faire qu'on doit les faire comprendre que voici ça voici ceci voici cela moi je peux pas dire ce que vous pouvez dire voici ça voici ceci voici cela et les ivoiriens des jeunes vont chercher à comprendre pour lui ah vraiment voyez c'est qui les gars d'ici la toile voici les militants des blé goudé d'ici la toile vraiment parlons de la réconciliation allons-y à la paix oui mobilisons nos frères à aller s'enrôler pour qu'au moins ils puissent choisir les matons ou choisir les nouveaux les présidents j'ai c'est un nouveau président aussi c'est un ancien président qui va toujours rester au pouvoir les élections de 2025 c'est ça c'est ça c'est ça si vous faites ça là est ce que ça là il aura des gens les plus lave qui vont venir ici la toile en train de dire n'importe quoi mais soyons sédures là en cas c'est respecté quand même ne tombez pas dans les pastèques dans l'ignorance là et vous allez les suivre bêtement comme ça mais vous avez une tête aussi pour réfléchir ne tombez pas dans les bêtises celui ceux là eux là ceux qui sont en europe là bas là surtout la plupart des gens qui sont en europe les vieillards même que tu sois en europe la plupart de ça je sais pas si c'est la fraîche de la bâti rentrer dans les eaux que souvent qu'ils réfléchissent là entre eux ça n'a rien ou nous on sent de l'avant là eux ça n'a rien dans les réflexions donc c'est qu'on comprend pas franchement la famille j'aimerais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oublie pas de partager ma vidéo vous pouvez aussi liker laisser le commentaire je vous dis à très bientôt ciao bisous